Les écogistes souhaitent se faire le relais de ceux et celles qui se sentent aujourd'hui directement menacés par le projet présenté dans le rapport de mon collègue M. le député Duron de supprimer certains des trains intercités. Ce n'est pas un petit sujet, c'est même un sujet grave parce qu'une telle suppression viendrait s'ajouter à l'enclavement de certains territoires et aggraverait donc les fractures qui blessent déjà l'unité de notre pays. La question de la mobilité pour tous est un enjeu de justice sociale et un enjeu de justice environnementale. Alors que se profile la conférence sur le climat, nous devons d'urgence investir dans des transports collectifs performants. Les trains intercités en sont un élément décisif. Force est de constater que c'est pourtant le contraire qui est fait. Les lignes intercités ont été sciemment sacrifiées depuis de nombreuses années. Il devient dès lors très difficile de faire préférer le train quand ceux-ci sont trop lents, inconfortables, en retard, donc mal coordonnés avec les correspondances de TER. Comment expliquer qu'un train comme le Paris-Brianson roule en Michelin Diesel sur voie unique avec des incidents permanents alors que c'est une desserte vitale pour l'économie d'une région enclavée ? Comment justifier que le Nantes-Bordeaux mette aujourd'hui 4h15 alors qu'en voiture, en dépit de la nombreuse clientèle possible, on met 3h25 ? Comment expliquer que le Paris-Limoche-Toulouse va 40 minutes moins vite en 2015 qu'en 1967 ? Et les exemples pourraient être nombreux. Nous sommes donc dans une situation absurde où on préfère financer un Lyon-Turin au montant faramineux dont toutes les études montrent que la rentabilité socio-économique est mauvaise plutôt que pérenniser les transports qu'utilisent les Français au quotidien. Madame la Ministre, quelles garanties pouvez-vous donner sur l'avenir des lignes intercités et au-delà ? Pouvez-vous vous engager devant les citoyennes et les citoyens sur le fait que la mobilité de chacun est une priorité pour l'équilibre territorial et l'avenir écologique de notre pays ? Merci Madame Duflo. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, les trains d'équilibre du territoire, c'est aujourd'hui un ensemble hétérogène qui rassemble des trains de nuit, des trains qui font du cabotage en concurrence avec les TER et puis des trains intercités au sens strict. J'ai demandé à une commission pluraliste présidée par Monsieur Durand de faire un rapport. Pour quelles raisons ? Parce que ces trains dont l'Etat est l'autorité organisatrice, c'est pour l'année 2014 400 millions de déficits, un déficit provisionnel autour de 500 millions dans les années 2020. Et en plus, vous l'avez dit, et c'est juste, une situation qui n'est pas acceptable, c'est-à-dire un réseau qu'on a laissé vieillir, d'autres choix ont été faits, du matériel qui est aussi très vieillissant et quasiment obsolète. Et il fallait, à partir de ces impératifs, réfléchir. Nous l'avons fait dans une commission pluraliste. Aujourd'hui, c'est le rapport de cette commission qui a été publié, dont je veux saluer la qualité. Les réactions sont diverses à ce rapport. Monsieur Bussereau ne l'a pas signé alors qu'il était membre de la commission, parce qu'il trouve qu'il ne va pas assez loin dans l'ouverture à la concurrence. Le représentant, le vice-président du conseil général d'Auvergne, ne l'a pas signé parce qu'il le trouve, lui, trop libéral. Mais je vous rassure, le représentant des Verts dans la commission, Monsieur Jean-Vincent Placé, a lui signé le rapport, ce qui me semble être un beau signe et devrait vous rassurer. Quelle est maintenant la feuille de route pour le gouvernement ? Je crois que nous devons prendre en compte ce rapport sur la base de principes sur lesquels nous pouvons nous retrouver, prendre en compte la réalité du défi financier, respecter le droit à la mobilité et respecter la nécessité de l'aménagement du territoire. C'est sur ces bases-là que le gouvernement prendra ses décisions au mois de juin.